Bonjour les Tricotnotes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie ! Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est bon pour vous. Vous êtes déjà nombreux, nombreuses à nous regarder. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais essayer de faire les petits coucous comme d'habitude. Alors voyons qui, qui, qui. Il y a Karine, Mangas Drawing. Il y a Emel, Emma, bonjour. Stéphanie, Brigitte, Marie-Christine, Angélique, Céline, Marie-Thérèse, Patrick, bonjour de Normandie. Nous avons vu la belle ville de Nîmes au Tour de France. Et oui, nous avons eu le Tour de France, nous n'étions pas là, mais en effet, il y a le Tour de France qui est passé. C'est grand remue-ménage dans la ville. Bonjour le Québec ! Alors, il fait... Je vous envoie du soleil du Québec, s'il ne fait plus gris chez vous, c'est gentil Bermude. En tout cas, ici, il fait très beau. 31 degrés, soleil bleu magnifique brûlant. Ça fait bizarre. Je vous rappelle en fait qu'on était en Haute-Losère avec Matou. Il a plu la moitié du temps. On aime bien, au contraire, on aime beaucoup. Ça nous a fait du bien d'être au frais. Mais du coup, c'est vrai que ça fait bizarre, ce matin, quand on est arrivés, on a fait... On a senti le différentiel de chaleur, c'était assez... Difficile ! Bonjour Cis, bonjour Monique, bonjour Sergent, bonjour Guylaine, Alice, Lina, Edith, Marie-Josée, Myriam, Jocelyne, bonjour, bonjour. On me dit 5-5, magnifique, tout va bien. Coucou de l'Allemagne, guten Tag, Allemagne. J'adore la radio Trico et je l'attends toujours avec impatience. Merci, JNL et gros bisous. Merci, Micheline, ça fait plaisir. Bonjour d'Alsace, ravie de vous retrouver par un temps vraiment mitigé. Tout va bien 5-5, yes, l'Alsace. Et les somptueux vins, les somptueux vins blancs. Matou, petit secret, Matou est un grand fan, mais quand je dis grand fan, un extraordinairement grand fan des Gervost Straminer d'Alsace. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un vin blanc typique d'Alsace et Matou adore ça. Gros bisous à tous. Pouce bleu, ok, oreille ouverte, tricot en cours, infusion à la cerise, gros câlin. Eh bien, gros câlin, Céline. Et gros bisous et merci pour le pouce bleu. En effet, pensez au pouce bleu, c'est important. C'est bon pour faire connaître la radio Trico. Antoinette, bonjour. Pensez au pouce bleu, dit Edith. Yes, pensez au pouce bleu. Bonjour du Nord, pas très chaud. Pourrais-tu m'en envoyer ? On envoie du soleil, on envoie du soleil au Nord. On en a un peu trop ici, donc on envoie. On envoie autant qu'on peut. Bien. Comment est-ce que vous allez ? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? J'ai les cheveux qui font des leurres. Alors, pendant que vous me répondez, dans le chat, pour savoir comment s'est passée votre semaine, avec Matou, comme vous le saviez, du coup, on était en haute lausère et on a passé la semaine là-bas. Ça nous a fait énormément de bien. On était vraiment dans un tout petit, tout petit, tout petit lieu dit, mais vraiment perdu. Même le GPS, il a eu du mal à nous emmener. On était très contents, parce que c'est vraiment la tranquillité qu'on cherche. Et ça nous a fait beaucoup de bien, donc il a plu à peu près la moitié du temps. Ça nous a fait vraiment du bien de pouvoir être au frais, et de pouvoir dormir au frais. Vous savez pas comme c'est agréable ? Donc vraiment, ça nous a fait beaucoup de bien avec Matou, et c'est cool. C'était un chouette séjour. Bonjour à tous depuis l'Andalousie. Bonjour l'Andalousie. Excellente, et vous ? Merci, merci Ali, je suis contente que tu aies passé une bonne semaine. Myriam, qui est devenue mamie. Toutes mes félicitations, Myriam, à toi et aux parents. Et aux bébés aussi. Non, c'était une semaine difficile, dit Emel. Bon, t'inquiète pas, si la semaine était difficile, la prochaine sera mieux. Et surtout là, on va passer un bon moment ensemble. Donc installe-toi, prends une tisane, ou un petit, il fait froid chez toi. Ou un verre d'eau, ou une verre d'eau gazeuse, ou ce que tu préfères. Et installe-toi bien, et profite. Bonjour du camping à Notre-Dame-de-Mont. Bonjour le camping. Bonjour Jaenelle Matou. Bonjour tout le monde, un peu de soleil. Oui, bonne semaine, je vais apprendre la broderie, ça va être cool. C'est cool ça, Maryse. C'est chouette, en tout cas, que tu apprennes un nouvel art créatif. Très belle semaine, le chalcibel avance vite. J'ai hâte de vous partager une photo lorsque je l'aurai terminée. J'ai hâte de voir ça, Bermude. Et en effet, quand vous avez fini le chalcibel, envoyez-nous la photo à Matou et moi, à hello.letriconote.com, comme ça on pourra récupérer la photo. Oui, entre deux seaux d'eau, trois jours à trente, quatre à douze, ou treize avec des tondes d'eau. Je compatis. Coucou, j'arrive en retard en espérant avoir assez de 4G dans la cambrousse pour te suivre. Yes, coucou Julie, on vous fait des bisous à ton chéri et aux deux chats. Et bon courage pour l'installation, du coup. Il fait chaud comme à Nîmes, merci. Vas-y, ma chef est maître d'art. Ah bah c'est cool ça, ça c'est encore mieux. Ah mais attends, c'était pas au tricoté toi, Maryse ? Parce que ça me dit quelque chose, il y avait une triconote qui disait qu'elle faisait de la broderie avec une maître d'art. Est-ce que c'était toi ? Encore trois semaines de travail. Allez Valérie, allez Valérie. Après c'est la quille, c'est les vacances. Bonjour à tous, je vais être arrière-grand-mère. Me tarde de voir la suite. Bisous de l'héros, bisous l'héros, on est à côté. Et du coup, félicitations Nadine pour la bonne nouvelle. Le cal se termine quand ? Oula. Normalement les cal durent 3 mois. Donc il faut prendre le début où on a lancé le cal officiellement si belle. Et ajouter 3 mois. Voilà, donc il faut que je le fasse et je donnerai la date précise. Bonjour Jeannelle, Matou, les triconotes, ça chauffe ici. Courage Roselyne, j'imagine bien que ça chauffe par chez vous, donc bon courage à vous. Bah écoutez, on va démarrer, tranquillou. Sujet du jour, les conseils pour tricoter en été. D'actualité, en tout cas, ici, il fait extrêmement chaud et c'est vrai que la question que chaque année se pose, comment faire pour continuer à tricoter quand on meurt de chaud ? Euh, ok. Alors, on va prendre déjà l'intro, on va se chauffer tout doucement. Alors, la petite intro. Bah déjà, pour commencer, on va parler un petit peu de la vidéo de la semaine. La vidéo de cette semaine, c'était sur comment tricoter les nopes. Et apparemment, elle vous a beaucoup plu, cette vidéo. Donc je suis vraiment ravie que cette vidéo ait plu, qu'elle vous ait inspiré. Et surtout qu'elle ait pu vous apprendre comment tricoter les nopes. Ces petites boules de tricot qui viennent agrémenter certains ouvrages. Dans l'article de la semaine, j'ai fait un bel article sur comment tricoter un châle. On voit les techniques, on voit comment choisir la laine. Enfin, c'est un article qui est assez complet. Et j'en suis assez contente. Donc du coup, c'est un bon article cette semaine qui est sorti. Donc à retrouver, bien sûr, sur le blog des Tricotnotes, comme d'habitude. Parlons un petit peu du café Tricot. Donc le café Tricot, cette semaine, qui est sorti, comme d'habitude, hier à 18h. Cette fois, on l'accompagne de Lucienne Tricot, qui s'appelle Élise en vrai. Et avec qui j'ai partagé un super bon moment. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir, notamment après cette radio Tricot, n'hésitez pas, c'est un chouette moment. On a beaucoup ri, on a beaucoup partagé. Et c'était vraiment, vraiment super chouette de découvrir son univers à elle. Et j'espère que ça vous permettra de découvrir également cet univers que j'ai bien aimé chez Élise. Ok. Je voulais également remercier les élèves, les Tricotnotes qui avaient pris Tricodex. Vous êtes plus de 372 à nous avoir rejoints. Il y a encore un peu de temps pour pouvoir prendre la formation Tricodex si ce n'est pas encore fait. Ok ? Attention, c'est jusqu'à minuit, jusqu'à ce soir minuit. Donc il ne reste que quelques heures. Donc attention à celles et ceux qui attendent toujours le dernier moment. J'en ai toujours au moins une ou deux qui commandent à minuit. Pas minuit, mais 11h59. Donc du coup, évitez-vous les coups de stress. Et si ce n'est pas encore fait et que la formation Tricodex t'intéresse, il est temps de la prendre avant qu'elle ne disparaisse du coup. Donc je rappelle, il y a moins 86% sur cette formation cachée. Après, elle disparaîtra, elle ne sera plus disponible. Donc attention. Dernier moment. C'est dans quelques heures que ça ferme. Ce soir minuit, heure française. Donc attention à cela. Parlons un petit peu des Cybelles qu'on a reçues. On en a reçues pas mal cette semaine. Regardez-moi les beaux Cybelles qu'on a eues. Donc on a eu le très beau Cybelle de Célina qui nous l'a envoyée en grillé blanc. Magnifique. Vraiment très très bien. Très très jolie. Célina, c'est une belle réalisation. L'ensemble de couleurs est bien choisi. J'ai beaucoup aimé aussi celui d'Eponine qui a fait une réinterprétation totale du Chalcibelle. En ajoutant des rangées de points ajourés qui sont différentes de celles que j'avais proposées. Et en ajoutant du coup un autre point pareil que les petits clusters de dentelles chatelande que je proposais également. Elle a choisi un autre point complètement différent. Et ça rend super bien. Je trouve que c'est super joli. Donc bravo bravo Eponine. Excuse-moi, j'arrive pas. C'est vraiment une très belle réalisation. Et c'est une belle réinterprétation. Je prends le chat rapidement et on va commencer du coup. Alors prenons le chat. Je viens de terminer un petit chal. Mais là j'hésite à commencer. Il fait horriblement chaud à Oloche dans les bouches du Rhône. Et bien bon courage Vera. Et comme tu vas voir, on va avoir aujourd'hui quelques astuces pour pouvoir continuer à tricoter. Même quand on meurt de chaud. Bonjour entre deux orages, dit Carole. J'attends mes petits enfants qui viennent passer les vacances. Ils devraient arriver d'ici la fin de la radio. Et bien écoute, Claudine, bonnes vacances avec les petits. Bonjour Jaénel, Matou, les Triconautes. Bonjour Mireille. Bonjour Jamy. Déborah, yes. Super formation. Merci pour ces belles promos. Merci Déborah. Je suis contente en tout cas que la formation te plaise. Bonjour Jaénel, bonjour Matou. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui, merci. Bonjour les modératrices, les Triconautes. Désolée du retard. Super le Tricodex. Et bien merci Amandine. Pareil, je suis contente qu'elle te plaise. Bonjour Jaénel. Contente d'entendre ta voix. Et bien voilà, Christiane, tu entends ma douce voix de radio. Pas sûre que j'ai une voix de radio, mais... Bravo les filles. Oui, elles ont fait de beaux châles. Jamy, j'ai pris le Tricodex ce matin. Yes, bah écoute, je suis certaine que le Tricodex te plaira en tout cas. En tout cas, je reçois beaucoup de messages qui me disent que ça vous plaît. Donc du coup, ça me fait super plaisir de savoir que la formation Tricodex vous plaît. Bien, bien, bien. Ben, on va commencer tranquillement. Alors, au sujet du jour, du coup, les conseils pour tricoter en été. Tricoter l'été, d'abord, spoiler alert, oui, c'est possible. Ça peut paraître aussi très étrange parce que les chaleurs sont là, c'est la saison des sorties, des plages, des piscines. Et c'est aussi le moment idéal pour aller dans les endroits où il fait un tout petit peu plus frais. Par exemple, si comme moi, tu as du mal à supporter la chaleur. Ici, dans le sud, les températures peuvent très vite atteindre les 30, 35 degrés, peuvent même grimper jusqu'à 40 degrés pour les périodes les plus chaudes. Et même à 40, ce qui est marrant, c'est qu'on n'est jamais en canicule. Ils doivent penser qu'on est habitués. Donc du coup, ils ne nous mettent même plus en canicule à 40 degrés. Bon. De nos jours, du coup, le tricot peut se tricoter, peut se pratiquer, pardon, vraiment partout. Et le plus important n'est pas forcément la réalisation pure et simple du tricot, mais c'est aussi le plaisir de la réalisation, le plaisir de tricoter, l'appréciation du processus créatif, comme on dit. Et cela, qu'il s'agisse d'une journée chaude d'été ou d'une froide nuit d'hiver, le tricot a toujours sa place, je pense. En plus, durant l'été, il y a les longues vacances, et c'est le moyen idéal pour pouvoir avancer sur les projets où on n'a pas eu le temps de bosser, où on n'a pas eu le temps de bosser dessus. Donc, parlons un petit peu des avantages à tricoter l'été, quelles laines il faut privilégier, quels projets réaliser ou tricoter. Nous allons voir tout ça ensemble maintenant. Donc, pour commencer, déjà, on va faire un petit tour de chauffe, une petite introduction. Pour commencer, lorsque le temps se réchauffe, il faut savoir qu'il y a un grand nombre de triconautes qui remballent les aiguilles, la laine, pour quelques mois. Je comprends, ça peut être un choix. Il y a des triconautes qui alternent, en effet, entre le tricot l'hiver et un autre loisir créatif l'été, souvent le crochet, et de plus en plus, il y a maintenant la broderie, ce genre de choses. Pourtant, tricoter l'été, c'est tout à fait possible. Et je continue de le faire, moi personnellement, je continue de tricoter l'été. Même si les aiguilles peuvent devenir un tout petit peu plus collantes, même si ça m'est déjà arrivé en plein été de tricoter des projets d'hiver qui, du coup, me couvraient les genoux comme une couverture, j'ai petit à petit découvert les astuces, les éléments qui m'ont permis de tricoter l'été et durant les grosses chaleurs. Donc du coup, ça permettait d'éviter les problèmes, du coup, comme je disais, de plaides sur les jambes. Donc il ne faut pas se sentir ridicule de tricoter l'été, il ne faut pas se sentir ridicule de tricoter en public, je pense. Dites-moi dans le chat comment vous faites, mais est-ce que déjà vous continuez à tricoter? Durant l'été et aussi, lorsque vous tricotez, où est-ce que vous tricotez? Lorsque je prends mon tricot avec moi, je le prends partout. Dans les files d'attente, dehors, dedans, au parc, chez les amis, partout en fait. Il y a toujours un tricot dans mon sac. S'il me manque un tricot dans le sac, ça ne va pas. Je ne sais pas quoi faire après. Je prends un peu le chat, pendant que vous me répondez. Jeanne, merci pour le tricodex, c'est très détaillé. Merci. Marie-Claude. Marie-Claude, s'il y a un problème avec tricodex ou finition parfaite, écris-nous par mail. Hello-les-tricot-notes.com Ce sera bien plus facile à régler que là, maintenant, durant le radio tricot. Donc, écris-nous un mail à hello-les-tricot-notes.com, on va gérer le coup. Bonjour de Madrid, avec 40 degrés, mais au bord de la piscine, sous un arbre, le paradis. Et yes ! Profite bien, Elena. Bonjour Marie-Jeanne, comment ça va ? Jaenel et Matou, merci d'être entrées pour la radio tricot. J'espère que vous avez pu vous reposer. Ça a été un peu short, mais c'est ok. C'était un peu short, mais c'est ok. Ah, mince, j'ai perdu les messages. Voilà. Tricoter en pédalo. Ah, c'est pas mal ça, tricoter en pédalo. J'ai pas eu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de pédalo, mais c'est vrai que ça serait l'occasion. Bonjour. Pourquoi on me renseigne pas quand je demande un renseignement ? Je réponds à tous les mails. Aïsainte. Donc, s'il y a un problème, écris un mail. Hello.lestricotnode.com Je réponds à tous les mails. Trop bien, 35 degrés j'arrive. Du coton en été. Le pouce bleu, le pouce bleu, dit Jamie. Lorsque je suis assise, je mets une petite table à déjeuner pour supporter les gros tricots. Pas bête. Je tricote dehors, au bord de la piscine, où il fait frais, jibole. Dans mon canapé, la chaleur ne me gêne pas. Je tricote partout aussi, ça provoque des discussions très sympas. C'est vrai, souvent ça déclenche une conversation un petit peu sympathique avec les autres personnes. Je tricote essentiellement du coton, et là où je vais, mon tricot, avec moi. Je tricote à l'année de longue. Dehors, je me tiens à l'ombre. À l'intérieur, j'ai l'air climatisé. C'est vrai qu'ici, on n'a pas l'air climatisé avec ma toux. Je tricote chez moi, chez ma fille, à l'extérieur. Alors Julie, maintenant, c'est tricot tous les jours, surtout depuis que je vous connais les triconautes. J'espère même me refaire un soyee quand ma toux doux diminuera. Yes, c'est cool ça ! Je ne tricote que devant ma télé, même l'été. Je tricote tout le temps, toute l'année, métro, train, en terre à s'ombrager. Je le traîne partout, je tricote tout le temps, toute saison, tout le temps partout. Vous êtes nombreuses à tricoter, même l'été. Nombreux et nombreuses. Mon tricot, il m'est arrivé de le prendre même à l'hôpital. Et là, je suis dans mon salon devant ma télé à te regarder. C'est typiquement le genre d'endroits, pareil, peut-être qu'ils peuvent paraître un peu étranges, l'hôpital, où ça m'est arrivé d'aller faire des examens particuliers. Et c'est toujours sympa d'avoir un petit tricot, parce que souvent les attentes sont un peu longues. Je tricote dans mon jardin devant la télé partout. A l'été, je prépare toutes les petites choses de l'hiver, les snobs, les snoods sûrement, les bonnets et je tricote sous mon store. Bonne idée. Attention aux coups de soleil. Lieu public, bus, je ne m'arrête jamais. Bonjour à tous, je suis comme vous, je ne peux pas me passer de tricoter. S'il m'arrive de ne pas dormir, je prends vite mon tricot. Merci pour votre émission. Eh bien, merci Daniel. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le tricot, il a un petit peu ce pouvoir d'endormissement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas s'endormir sur le tricot. Donc, il faut faire gaffe quand même. Moi, une fois, j'ai essayé de tricoter dans le train, je n'ai pas réussi, une horreur. Ça dépend les trains. S'il y a un train qui bouge un petit peu, c'est... Ça, c'est la bonne astuce pour pouvoir leur faire accepter le tricot. J'ai fait ce mail, j'ai fait ce matin un mail. Alors, on a répondu à tous les mails, Marie-Claude. Matou va regarder, mais il va voir là... Je connais sans Matou, il va aller voir du coup si on a répondu à ton mail ou pas. Mais je suis... Enfin, on a traité tous les mails ce matin en arrivant. J'ai 80 ans et je tricote toujours, je ne peux pas rester les mains à rien faire. Alors là, Antoinette, je suis totalement d'accord avec toi. Pareil, moi, les mains, elles font tatatatata comme ça. Donc, du coup, il faut absolument que j'occupe mes mains. Ok. Donc, quand même, il y a quand même pas mal de triconautes qui continuent à tricoter, même l'été. Et ça, c'est cool. Alors, parlons quand même des fils à privilégier. Parce que, comme c'est l'été, tous les fils ne sont pas adaptés. Et oui, on ne va plus difficilement tricoter certains fils. Donc, les fils pour tricoter l'été, c'est bien entendu les fils qu'il va falloir privilégier durant cette saison de haute chaleur. Les fils d'été, ils sont généralement de couleurs vives, de couleurs pastelles, et sont composés de fibres végétales, le plus important. Tels que le coton, le lin, le chanvre, le bambou. Tout ça, ce sont des fibres végétales qui peuvent être facilement tricotées l'été et qui sont bien plus agréables à tricoter que de la grosse laine ou du gros mérino. Donc, typiquement, ce genre de choses, c'est le choix de fibres à faire qui est super important pour ça. L'une des plus grosses problématiques lorsque l'on tricote en été, c'est d'avoir les mains qui transpirent. Vous connaissez certainement les mains moites, n'est-ce pas ? Donc, pour ça, on va oublier les laines très épaisses, les laines qui ont tendance à faire des poids poils. Parce que, bien sûr, plus il fait chaud, plus les poils auront tendance à coller aux mains. Donc, le mohair est une laine qu'on peut tricoter l'été, mais c'est une laine aussi qui aura tendance à coller un tout petit peu plus aux mains que les fibres végétales, bien entendu. L'épaisseur du fil aussi a son importance. Et oui, durant cette période, il vaut mieux privilégier les fils qui seront plus fins, car ils seront plus agréables à tricoter. Pourquoi ? Moins de fils dans les mains, c'est moins de frottement. Moins de frottement, c'est moins de chaleur. Donc, ce sont des mains qui restent plus facilement au frais. Donc, attention à ça. Moins il y a de fils dans les mains, moins il y a de frottement, moins il y a de chaleur. Plus il y a des mains qui restent au frais. Donc ça, pour cet élément, c'est une petite astuce. Évitez les gros fils bien épais, parce que vous avez beaucoup de matière. Vous allez avoir beaucoup de matière qui va passer dans vos mains. Ça va faire beaucoup de frottement. Et regardez, quand vous frottez vos mains, ça fait quoi ? Ça chauffe ! Forcément ! Donc du coup, comme ça chauffe, les frottements, ça chauffe contre vos mains. La fibre qui passe dans vos mains, ça chauffe. Donc, moins il y a de quantité, moins vous aurez de frottement. Donc attention à cet élément-là, c'est une bonne astuce. Si ça peut vous aider à tricoter des fibres animales, donc des fibres plus diverses, essayez de choisir des fils qui sont un peu fins. Ça devrait être plus facile à tricoter. Est-ce que vous avez des questions par rapport là aux fils à privilégier, etc. ? Je tricote toujours devant la télé, comme ça je ne m'endors pas. J'ai 80 ans, je tricote toujours, je ne peux pas rester les mains à ne rien faire. Ça, je l'avais lu. J'oublie de dire que je suis en train de tricoter. Je suis toujours sur ma première chaussette. J'ai démonté plusieurs fois, mais je ne lâche pas un petit tour sur la formation... Ah voilà, j'ai raté un truc. Je suis toujours sur ma première chaussette. J'ai démonté plusieurs fois, mais je ne lâche pas un petit tour sur la formation. Mes chaussettes à la carte. Et ça roule ! Yes ! Allez, courage Maryse ! Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans le groupe privé de la formation. Mes chaussettes à la carte. L'été, quand je suis en vacances en Corse, je tricote le soir au bord de la mer entre 19h et 20h. Le pied total, quoi. Coucou Marina, il me semble avoir vu un fil en eucalyptus. En effet, le fil en eucalyptus arrive de plus en plus. Souvent, ça va être un mélange coton-eucalyptus, quelque chose comme ça. Moi, été comme l'hiver, je ne tricote que du lace ou du fingering. Comme ça, au moins, pas de souci de quantité de matière. Bonjour, Jaenelle, tu es superbe. J'apprends beaucoup avec toi. Tu es une super prof. Je t'adore. Merci, Alcina. C'est gentil. Je suis en train de tricoter le châle Cassiopée. Yes, Micheline ! J'ai trop hâte de le voir tricoter. N'oublie pas de faire une photo quand il sera fini. Ah oui, en effet, Matou vient de répondre, Marie-Claude. Donc Marie-Claude, en effet, tu nous as envoyé un mail à midi 9h. Il est 15h28h et là, je suis en direct. Donc, en effet, à midi 9h, je ne l'ai pas vu. Donc, ce n'est pas le matin. Midi 9h, c'est le midi. Donc, du coup, midi 9h, je mangeais. Puis après, j'ai enchaîné. Je me suis préparée pour la radio avec Matou. Donc, non, c'est sûr. Du coup, je ne t'ai pas répondu. Mais je te répondrai plus tard. Ne t'inquiète pas. J'ai pris la formation Mon Chat à la Carte. Comment faire partie du groupe privé sur Discord ? Il faut Déborah aller sur le groupe Discord, la taverne, et me mentionner at Jaenel. Et c'est moi qui te donnerai les accès au groupe privé. Donc, tu me dis bien, bonjour Jaenel. Est-ce que je peux avoir les accès pour la formation Mon Chat à la Carte ? Les accès au groupe privé de la formation Mon Chat à la Carte ? Et là, je te donnerai les accès. Un, un, un. Bon. Eh bien, c'est parti. On va continuer avec le matos. Parlons un petit peu matériel. Parlons un petit peu matériel. C'est assez important, en fait, de parler matériel. C'est assez important de parler matériel. Pour le matériel en tricot l'été, je préfère voyager léger. Tout simplement parce que l'été, forcément, j'aurais tendance à avoir plus tendance à bouger, en fait. Et quand on bouge, il vaut mieux avoir un petit peu de matériel avec soi, mais pas trop. L'été, j'ai tendance à fonctionner au tote bag, donc les sacs en tissu. Donc, j'ai un sac en tissu. Et dans ce sac en tissu, j'ai deux sachets. J'ai un mini sac en tissu, donc un sac à projet, pour pouvoir transporter mon tricot. Comme ça, ça ne se mélange pas avec autre chose. Et j'ai également ma trousse à tricot, que vous avez déjà vue plusieurs fois, qui est une trousse grise, avec dedans tous mes essentiels. Les ciseaux, les aiguilles à laine, des aiguilles à torsade au besoin. Et comme ça, je n'ai pas à me prendre la tête sur « Oh mon Dieu, j'ai oublié les ciseaux » ou « Oh mon Dieu, j'ai oublié les aiguilles à torsade. » Je sais que j'ai tout dans cette trousse. Elle me suit tout le temps. Elle n'est jamais vide. Elle est tout le temps avec moi. Donc du coup, c'est un peu mon essentiel, en fait. C'est un peu mon matériel essentiel qui me suit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup, deux choses, un sac à projet en tissu avec le tricot dedans et la trousse essentielle avec tout le contenu qu'il faut. Et surtout, qu'est-ce que je prends ? Je prends des aiguilles en bois. Pourquoi est-ce que je prends des aiguilles en bois ? Parce qu'ici à Nîmes, comme vous le savez, il fait très chaud. Très chaud. Tellement chaud qu'une année, en fait, j'avais des aiguilles en métal et lorsque je l'avais posée au bord de la piscine pour aller nager et lorsque je suis revenue et que j'ai repris les aiguilles, je me suis vilainement brûlée les mains. Je me suis vilainement brûlée les mains parce que le soleil avait chauffé les aiguilles en métal et tout en chauffant les aiguilles en métal, eh bien, quand j'ai attrapé les aiguilles en métal... Voilà ! Donc, pour éviter ce genre de désagrément, si vous êtes dans un coin où il fait un peu chaud, si vous partez en vacances à la plage et que vous souhaitez laisser votre tricot sur la serviette pour aller faire un aller-retour plage bouée, prenez des aiguilles en bois. Petit conseil. Ça m'a vraiment servi de leçon. Donc, du coup, l'été, c'est aiguilles en bois. Comme ça, ça conduit pas la chaleur. Vous avez pas de problème. Grande chance, je tricote toujours avec les mains très froides et tu es sur mes genoux. Je suis sur tes genoux ? Ton kit de survie, ta trousse. Oui, c'est exactement ça. Eh, c'est vraiment une bonne idée, la petite table de petit-déj au lit, comme a dit quelqu'un ici pour mettre l'ouvrage dessus quand il fait chaud et de l'air sur les jambes. Eh oui, je trouve que l'idée est super bonne. En plus, les tables comme ça de petit-déj, il y en a chez Ikea ou des trucs comme ça pour pas très cher, donc c'est assez intéressant. Oh mince, merci pour l'info. Ah oui. Oui, mon ordi. Ben oui, j'imagine bien que je suis pas sur tes genoux, France. Je t'ai taïkine, je t'ai taïkine, t'inquiète pas. Attention de ne pas marcher sur le tricot en revenant de la nage. Ah oui, aussi. Pas bête. Je donne aussi un petit conseil pour les triconautes qui iraient à la plage. Si vous allez à la plage, que vous laissez votre tricot sur la serviette, sans aucune protection dessus, vous allez vilainement le salir et vous allez retrouver beaucoup de sable dedans. Ce que je vous conseille lorsque vous allez à la plage avec le tricot, c'est de toujours laisser le tricot, la pelote, dans des petits sachets de conservation. Vous allez comme ça, vous allez nager sans problème. Vous revenez, vous êtes toute dégoulinante d'eau. C'est pas grave, vous allez pas en mettre sur le tricot parce qu'il est protégé par le sac. Si le tricot tombe sur le sable, c'est pas grave parce qu'il est dans le sac hermétique. Donc pensez au sac hermétique, réutilisable ou pas, et comme ça, ça vous permettra de sauver votre tricot du sable. Donc ça vient compléter un petit peu ce que tu dis Alice, c'est sûr, attention de ne pas marcher sur le tricot en revenant de la nage, en effet. Ce que je conseille également lorsque l'on souhaite tricoter l'été en matériel à privilégier, c'est de toujours garder de l'eau près de soi, un liquide à boire près de soi. Alors, quand je dis liquide, c'est du thé glacé, c'est de l'eau, c'est de la tisane si vous aimez boire des boissons chaudes. Je parle pas forcément de boissons alcoolisées, hein. C'est pas une bonne idée au soleil, hein. Je sais pas si vous avez déjà testé, mais c'est pas un bon bail. C'est pas un bon combo, comme on dit. Ok. Autre conseil. Pour garder les mains au frais, ce que je fais, c'est quand j'ai trop chaud. Quand j'ai trop chaud. On a juste des ventilateurs ici avec ma toux. Donc ce que je fais, c'est que je ne vais pas me mettre le ventilateur directement sur moi parce que j'ai une gorge extrêmement sensible. Donc ça, c'est bon pour attraper la première bactérie qui passe. Donc ça, c'est pour moi. Celle qui fait les orangines l'été, c'est moi. Donc je ne mets jamais la clim, le ventilateur directement sur moi. Je le mets légèrement de côté pour avoir juste les mains au frais. Comme ça, en fait, j'ai juste les mains qui sont au frais pendant que je tricote. Et c'est juste ce qu'il faut. Ça vient pas sur ma gorge, ça vient pas sur rien. Et je peux comme ça tricoter en gardant les mains au frais. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de faire en sorte d'avoir par exemple des petites compresses fraîches. Vous gardez, vous mettez par exemple un torchon au frais. Si vous avez un type freezer, vous prenez un torchon, vous l'humidifiez légèrement, propre, vous prenez un torchon propre. Vous le mettez au frais dans le freezer ou dans le congélo. Vous le ressortez et ça vous fait une petite compresse fraîche pour les mains. Donc comme ça, vous vous frottez un petit peu les mains et ça vous fait descendre en température sur les mains. Et c'est très agréable. Donc attention quand même, je pense que ça doit pas être très agréable pour les personnes qui ont des problèmes d'articulation d'avoir le frais directement dessus. Bien sûr, je précise, ne mettez pas le frais non plus directement sur la main et ne le laissez pas comme ça parce que ça va vous faire une brûlure de froid. Donc évitez ça. Mais juste le fait de juste frotter rapidement, vous remettez la compresse au frais, ça vous permettra de faire descendre un petit peu en température vos mains et ça sera du coup plus agréable de tricoter. Oui, pas la bouteille de vodka, dit Edith. Oui, non, pas la bouteille de vodka. Ben, un grand merci, JNL, ça me fait du bien de parler avec toi vendredi et là, je vais un peu mieux. Ah, mais c'est toi la même Monique du tricoté ? Je t'ai pas reconnue, Monique. Des petits sacs de gel. Ouais, des petits sacs de gel. Bonne idée. Bonne idée. Des petits sacs de gel, ça peut être super bien. Je réfléchissais en fait, mais c'est vrai que c'est pas bête du tout. C'est pas bête du tout, c'est comme les... Je sais pas si vous connaissez, mais c'est comme des petites chaufferettes, en fait. Ok, passons au projet. Passons au projet. Quel projet on peut tricoter l'été ? Oui, le froid sur les articulations, ça fait déjà bien assez mal comme ça. Oui, voilà. Donc attention aux articulations. Passons au projet. Un petit peu. Un petit peu d'inspiration. Parlons un petit peu de ces projets. Donc là, Matou m'a préparé des superbes images. Je vous ai fait une belle sélection, vous allez voir. Alors bien sûr, je vous en ai pris des payants, des pas payants, mais ils sont tous en français. Ils sont tous en français. Et je vous les ai sélectionnés parce que je les aime beaucoup en fait. Voilà. Tout simplement. Donc on va commencer avec le Anchor Summer Knit de Petite Knit, tout simplement. Vous la connaissez certainement, très connue. Donc très connue pour de très nombreux modèles récents. Et là, elle a sorti un petit top d'été très sympathique. Ce petit top d'été, il est tricoté en top-down. L'empiècement se tricote en section de côte. Donc comme on le voit là-haut, ici, sur le collier, sur l'empiècement. Des sections de côte avec des augmentations en rond classique, suivi d'augmentations raglants. Ici. Donc en fait, on est en yoke jusqu'à l'empiècement et puis après, on passe en raglant jusqu'en bas au niveau des aisselles. Et c'est à partir de là où la section en jersey commence qu'on va pouvoir continuer comme ça. Ensuite. Alors. Lorsque je suis chez moi, je me lave souvent les mains lorsqu'elles sont collantes. C'est vrai, c'est une bonne astuce. toute simple. Mais le fait de se tremper les mains dans l'eau fraîche, ça peut faire du bien aussi. Moi, à la maison, si j'ai vraiment chaud, je me mets dans la chambre avec la clim. C'est vrai qu'il y a la solution de la clim aussi. Mais comme tout le monde n'a pas la clim, en France, la clim, c'est pas quelque chose qui est très répandu. C'est quelque chose qui est plus répandu dans d'autres pays. Aux Etats-Unis, par exemple, c'est très courant. Au Japon, c'est indispensable. Au Japon, la clim est indispensable. Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas tendance à avoir la clim. Donc c'est pour ça que je prends d'autres solutions autres que la clim parce qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a. Donc du coup, c'est vrai, bien sûr, il y a la clim, c'est le truc le plus facile. Mais voilà, j'essaie de proposer d'autres choses. Je me lave souvent les mains avec de l'eau bien fraîche. Et je me lave souvent les mains avec de l'eau bien fraîche. Donc c'est la suite d'Angélique. L'été, je tricote des petits projets chaussettes, lavettes, lingettes, le tout en coton et ou fil végétal. Oui, bonne idée Stéphanie, comme je disais, moins tas de matière, moins tas de frottement et plus tes mains resteront fraîches facilement. Je l'ai déjà, mais pas encore commencé. C'est très joli. bonjour Janelle, Matou les Triconautes, désolée du retard, pas de problème Claude. Bon, en général, quand je mets la clim, j'évite les chats qui se posent sur moi. Oui, ils cherchent le frais. Mais oui, pas bête. Pas bête la guêpe. Ok, donc ça, c'est le Anchor's Summer Knit de Petite Knit, du coup. Qu'a-t-on ensuite ? Qu'a-t-on ensuite ? Donc je vous ai sélectionné un autre modèle. le ST de Justina Lorskoa, alors le nom, Lorkowska, à vos souhaits. Donc le ST, c'est un très joli top d'été qui se tricote du haut vers le bas, donc du col vers le bas. On commence à tricoter l'arrière du cou, comme ça, puis on augmente les mailles pour façonner les épaules en dentelle, puis le devant et le dos sont tricotés à plat et une fois joint après, le tricot est joint en rond pour pouvoir tricoter le corps. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce top, c'est, je trouve en fait qu'il a un très beau drapé, déjà un. Deux, je trouve qu'il est très élégant avec ce côté petite dentelle là, comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli, très élégant, très féminin et ça s'adapte très bien à, je pense, à peu près n'importe quelle tenue d'été et même d'hiver, du coup, parce que d'hiver, tu peux le mettre sous un pull, par exemple, ou avec un gilet, accompagné d'un gilet pour ne pas avoir froid. Donc, je trouve que c'est un top qui va assez bien dans de nombreuses garde-robes. Les pieds dans une bassine d'eau fraîche, pas bête. L'inox ne chauffe pas au soleil. Le métal chauffe au soleil, en tout cas, je peux en témoigner. J'ai eu bien chaud aux mains. Beau les épaules. Oui, je trouve que c'est vraiment le détail de ce pull. Tout le reste, c'est tricoté en jersey. Le détail est seulement sur les épaules, mais je trouve que c'est très joli et que ça lui donne ce petit côté élégant, très sympa. Ok. Passons au modèle suivant. Celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le Ingrid Top de Gregoria Fibers. Un très joli top sans manche avec une belle finition ajourée. J'aime beaucoup. Le top se tricote de haut en bas. Le dos est tricoté en premier. Puis, on relève les mailles au niveau des épaules, sur le bord des épaules. puis après, on va tricoter de haut en bas pour façonner le cou. Puis enfin, le devant et le dos sont réunis au niveau de l'aisselle pour pouvoir être tricoté en rond. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très original. Je trouve ça très fin. On ne voit pas le soutien-gorge dessous. Alors, elle doit peut-être qu'elle porte un débardeur, mais je n'ai pas l'impression. Mais c'est assez ajouré pour qu'on puisse respirer. Et en même temps, ce n'est pas trop ajouré pour qu'on voit trop le soutien-gorge. Donc, je trouve ça joli. J'aime bien. Et je trouve que ça s'accorde bien le fait qu'il y ait des épaules un peu, des bretelles un peu larges. Je préfère, parce que je n'aime pas trop qu'on voit les bretelles de soutien-gorge. Je n'aime pas trop ça. Donc, j'aime bien le fait que ça soit des bretelles un peu larges. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je trouve que ça arrive de plus en plus et c'est une bonne chose parce que je préfère ne pas montrer les bretelles de soutien-gorge. Mais après, c'est un choix perso. Mais moi, je préfère avoir des bretelles un peu larges. Je préfère ça. Je trouve que ça fait plus propre. Ici, en Bretagne, il fait froid, dit Aïcha. Envoie du frais, envoie du frais Aïcha. Je t'en prie. beau les épaules. C'est très joli. Moi, j'aime bien. Le détail qui fait tout. Oui, c'est ça. Très beau modèle. En Israël, et surtout à Elat, où vit ma sœur en ce moment, 40 degrés. Il est 16h45. Je ne veux même pas imaginer à midi, quoi. Je suis en train de tricoter un petit pull en coton pour offrir avec manche-ballon de You'd Need to Learn. C'est... J'ai déjà vu ce pseudo. C'est... C'est... Si, je sais où je l'ai vu. C'était sur Instagram avec la personne qui faisait des... Comment ça s'appelle ? Genre... Des petits posts comme ça avec des mots avec tricoter et il y avait des définitions rigolotes dessous. Oui, oui, je vois. Très joli ce débardeur. Oui, il est super beau. Patrick, je suis comme toi et arrivé à un âge, on n'aime pas voir les bretelles. Après, je pense que c'est aussi une question de goût. Moi, je préfère pas qu'on voit trop les bretelles. Voilà. Je pense que c'est un avis perso. Mais... Voilà. Moi, je préfère les bretelles comme ça. Je trouve ça plus facile à cacher et je trouve que ça fait... Je trouve que ça fait mieux dans une tenue. Ensuite, l'autre modèle, l'un des derniers modèles que j'ai à vous montrer, c'est le modèle aisé de espace tricot. Je l'aime beaucoup. Celui-là, il me semble que c'est un modèle gratuit, celui-là. Je l'aime beaucoup. L'étole aisé, elle est élégante, elle est minimaliste. Il y a un très beau mélange proposé qui est un mélange cachemire-lin pour un très beau drapé plus légèreté. Donc, franchement, on a du drapé, on a du léger, on a ce côté minimaliste avec les lignes d'ajouré qui est très jolie. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli à porter sur une petite robe d'été en terrasse d'un restaurant ou d'un café, à porter le soir quand il fait un petit peu frais. Franchement, je trouve que ça très très joli, très élégant. Donc, certes, c'est une étole un peu simple, diront peut-être certains ou certaines. Oui, il y a beaucoup de jersey, mais en même temps, c'est très reposant et du coup, ça nous permet d'avoir ce côté très minimaliste avec ces lignes de jour très jolies. Ou alors, il ne faut pas mettre de soutien-gorge. Je n'oserais pas, mais... Oui, si tu veux. Moi, je n'arrive pas à oser ça. Dehors, ce n'est pas possible. Chez toi, pourquoi pas, mais dehors, non. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je ne pourrais pas. Je serais trop rouge comme ça, on me verrait à 10 000. Non, je n'ai rien à cacher. je n'ai rien à cacher. Non, je n'ai rien à cacher. Ça m'a fait beaucoup rire, Roselyne. En fait, c'est parce que je m'imagine dans la rue en train d'être comme ça. Non, personne ne voit. Tout va bien, il n'y a rien à cacher. Tout va bien. Super, très élégant. Oui, je suis d'accord. J'aime beaucoup. Waouh, aisée, sobre et classe. C'est comme un châle. Alors, oui, la différence, en fait, c'est que l'étole est rectangulaire. Ces modèles sont très inspirants. Waouh, j'ai déjà hâte d'avoir terminé le Cybelle. Je suis en train de faire le châle Achille en coton avec des aiguilles plus larges que celles recommandées. C'était un hoquet un peu violent, excusez-moi. Je suis en train de faire le châle Achille en coton avec des aiguilles plus larges que celles recommandées. Punaise, je vais le hoquet, je ne vais pas m'en débarrasser. Juste un instant, je me débarrasse de ce hoquet et j'ai fini. C'est bon, il est parti. Je suis en train de faire le châle Achille en coton avec des aiguilles plus larges que celles recommandées et pour le moment j'en suis très contente. Il me sera utile pour les soirées fraîches d'été. T'as bien raison, au moins tu seras bien enmitouflée. Il existe des soutiens-gorges sans bretelles. Ah oui, les soutiens-gorges qui collent là, le truc qui te glisse tout le temps. Pour le modèle de chez EZ, c'est quoi ? Un top ou un châle ? C'est une étole. C'est une étole, Jeanne. Il y a un très joli débardeur au tricot gratuit sur le site de DMC. Je n'ai pas vu je ne l'ai pas eu. Dis-moi, Jaenelle. Ah, raconte-moi, Annick. Dis-moi, Jaenelle, quand on a beaucoup de mailles à monter, quelle longueur maxi d'aiguilles il faut pour tricoter ? Ah ! Moi, je recommanderais d'utiliser des câbles. Quand on a beaucoup beaucoup de mailles à monter, il vaut mieux utiliser des aiguilles circulaires. Comme ça, tu prends toute la place que tu veux sur ton câble. Comme ça, tu n'as pas de problème avec taille d'aiguille, etc. Tu prends un câble, tu montes tes mailles dessus et comme ça, tu es tranquille. Donc, la réponse la plus facile et la plus rapide, c'est aiguille circulaire. Ok ! Ou à bretelles transparentes. Ah ! Ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé aux bretelles transparentes. Mais bon... J'en ai pas, de toute façon. Bref. Qu'importe. Je vous regarde en faisant une couverture patchwork en coton et puis ça sera un sac. Cool ! Bonne idée, ça. Le recyclage. Non, des vraies braderies. On attache dans le dos des vraies braderies. On attache dans le dos et aucune bretelle ou bretelle invisible. Des vraies braderies. Pas compris. Désolée. Je vais me faire un top entièrement ajouré mais je vais faire du jersey au niveau de la poitrine pour pouvoir le mettre même au taf sans que ça soit vulgaire. Oui. Et comme ça, tu n'as pas de problème de soutien-gorge ou pas soutien-gorge. Question idiote peut-être. Quelle est la différence entre châle et tol ? Ce n'est pas une question bête, Céline. Je l'avais abordé il y a quelques temps sur une radio Trico. Un châle, ça va avoir plein de formes différentes. Ça peut avoir la forme croissant, ça peut avoir la forme triangle, ça peut avoir la forme ronde. Vraiment plein, 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 plein de variations de formes différentes. Et l'étole, souvent, ça va être un seul type de forme. Ça va être un châle rectangulaire. Ça va être plus large qu'une écharpe. Ça ne va pas être forcément aussi long qu'un châle. Mais ça sera quand même souvent bien enveloppant. C'est un peu compliqué, mais en gros, souvent, par du principe, une étole, c'est rectangulaire. Voilà. Je cherche le commentaire épinglé. Peut-on me dire où il se trouve ? Alice, on le mettra en dessous de la vidéo après le direct, avec tous les liens des modèles que j'ai montrés aussi. J'aime beaucoup cette étole. Moi aussi. Je dois vous quitter. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vais regarder la vidéo plus tard. Eh bien, bisous, Nicole. Brassière. Ah, alors attends, je reprends ton message. Alors, c'était quoi ? Non, des vraies brassières, on attache dans le dos et aucune bretelle ou bretelle invisible. Oui, pourquoi pas. C'est vrai, je ne l'avais pas vu le coup de la brassière. Ok. Bon. Ben écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cinq petites minutes pour vous reparler de la formation Tricodex pour les triconautes qui voudraient l'apprendre parce que j'ai cru comprendre qu'il y en a qui voulaient l'apprendre et qui ne savaient pas comment le faire. Donc du coup, pour vous montrer un petit peu, pour vous remontrer un petit peu le contenu, pour vous expliquer un petit peu le contenu, la formation Tricodex, elle a pour but de t'aider à lire et comprendre tous les modèles de tricot en anglais, en français. Le but, c'est vraiment que ça soit réglé. Donc du coup, qu'on règle les problèmes du type moment de solitude devant les explications du type rabattre 3 fois 4 mailles, 6 fois 2 mailles, 8 fois 1 maille, ce genre de choses qu'on ne comprend jamais. Ben ça, je l'explique dans la formation. Fini aussi les incompréhensions devant les diagrammes de torsade, la dentelle, la brioche, etc. Terminez le désespoir de ne pas pouvoir tricoter un modèle en anglais. Parce que, oui, on m'a posé la question un certain nombre de fois cette semaine, la formation Tricodex, elle permet d'apprendre à lire et comprendre un modèle en anglais, même si on ne parle pas anglais. Pas besoin de parler en anglais pour ça, j'ai justement fait en sorte que la formation soit adaptée aux triconautes qui ne parlent pas un mot d'anglais. Donc vraiment, c'est fait pour, c'est calculé pour. Le contenu de la formation, il y a un guide très complet de 70 pages pour tout comprendre, donc avec vraiment toutes les techniques de lecture, de compréhension du modèle, du jacquard, en passant par la torsade, la dentelle, la brioche, vraiment, on voit beaucoup, beaucoup de choses. et en plus, il y a deux heures de vidéos d'analyse pour un modèle de tricot en français et un modèle de tricot en anglais. Comme ça, on a bien les deux et on comprend bien comment se lit un modèle de A à Z complètement. Donc là, on le fait ensemble et j'analyse avec toi les deux modèles que je te présente dans cette formation. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans la formation ? J'offre plusieurs bonus. J'offre plusieurs bonus, tout d'abord, l'ultime glossaire. Extrêmement complet, pareil, on voit toutes les techniques de tricot et je t'explique comment les réaliser durant, dans ce glossaire. Donc par exemple, tout ce qui est augmentation à gauche, augmentation à droite, les surjets, les jetés en vert, les jetés en droit, on voit tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser les techniques et je t'explique du coup comment les faire à l'écrit. Ça te permet du coup de ne pas avoir à chercher à chaque fois la technique et comment la réaliser. On trouve aussi dans la formation deux fiches techniques. Donc deux fiches techniques, une fiche pour la conversion des aiguilles et une fiche pour la conversion de poids de laine. Pourquoi ? Parce que dans les modèles de tricot anglais, on trouve des dénominations de laine ou d'aiguilles qui ne sont pas les mêmes qu'en France, qui ne sont donc pas en millimètre par exemple ou qui ne sont pas des appellations que l'on connaît. Worsted, fingering, etc. Tout ça, ce sont des appellations qui peuvent sembler un petit peu étranges, surtout au début. Donc je t'explique à quoi correspondent ces poids de laine, à quoi correspondent les différentes tailles d'aiguilles en fonction des pays. Donc Amérique, UK, donc Grande-Bretagne et France. Et comme ça, ça te permet d'avoir les différentes conversions. On me dit que les pouces sont maigres. Mettez des pouces. Toujours dans l'information, dans les bonus, on trouve les abréviations. Donc tout ce qui est abréviation en anglais, on a le mot complet en anglais et la traduction. Et là, je crois qu'il y a 30 pages. Non ? Non, non, c'est pas 30 pages. C'est dans le lexique parce que ça, j'ai oublié de le préciser, mais il y a aussi un lexique anglais-français dans la formation. On le voit ici dans la présentation. Il y a un lexique anglais-français qui lui fait plus de 30 pages. Bien entendu, avec la formation Tricodex, il y a aussi les mises à jour futures de la formation qui sont offertes, c'est-à-dire si cette formation est mise à jour, tu recevras gratuitement les futures mises à jour. Alors, on me demande quels sont les modèles qu'on tricote dans le Tricodex. On ne tricote pas de modèles dans le Tricodex, on ne fait qu'analyser des modèles. Il y en a deux, il y en a un de chez Espace Tricot et il y en a un de chez Fildar. Donc, un Espace Tricot pour l'anglais et un de chez Fildar pour le français. Ce sont deux modèles gratuits qui se trouvent sur Ravelry et tu as le nom du modèle dans la vidéo. Donc, comme ça, tu peux le récupérer si cela te fait envie. Bien entendu, la formation est sous ma garantie jamais seule, donc 100% jamais seule. C'est-à-dire si tu as un problème pour comprendre un modèle, si tu as quoi que ce soit pour traduire un modèle en anglais, tu m'écris à hello.lestriconautes.com et je te répondrai tu ne seras pas seule dans ce cas-là. Donc, du coup, ne reste pas seule dans tous les cas parce qu'il y a moi, il y a le Discord en cas de besoin. Donc, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Petit rappel du contenu de la formation, donc le programme Tricodex, le bonus avec l'ultime glossaire, le bonus 2 avec le lexique anglais-français, le bonus 3 avec la fiche des abrévisations, le quatrième bonus avec les deux fiches techniques, tout ça avec moins 86% de réduction. Comme je disais tout à l'heure, attention, c'est jusqu'à minuit heure française, ce soir, dernier carat comme on dirait chez moi. Donc, c'est le moment ou jamais pour la prendre. D'ailleurs, comment on fait pour la prendre, me diras-tu ? C'est très simple, tu vas sur ton navigateur préféré, tu tapes les Triconautes, le premier site, c'est nous, et tu vas cliquer ici sur le bouton Profite de moins 90% sur le Tricodex. On clique ici et là, on retrouve la page de présentation de la formation Tricodex. On clique sur Rejoindre le programme et ici, on tombe sur le bon de commande sécurisé, donc c'est entièrement sécurisé comme c'est inscrit. Le Tricodex avec les moins 86% de réduction est à 29 euros. On remplit le prénom, le nom, l'adresse, le code postal, la ville, l'email. On choisit la méthode de paiement et pour les Triconautes qui ont envie de s'ajouter Finition parfaite, c'est encore possible. J'ai décidé de le remettre parce que cette formation plaît vraiment énormément et elle aide beaucoup de Triconautes. Donc si tu as envie d'ajouter Finition parfaite à la commande, tu peux le faire et du coup, ici, elle s'affiche ici avec les moins 70% de réduction. Si tu as envie de l'enlever, il suffit d'enlever et de cocher, de décocher la case. Si tu as envie de l'ajouter, on coche la case et après, on n'oublie pas de cliquer sur Terminer la commande. Voilà. Là, il y a tout, je pense, ce qui est dit. Est-ce que vous avez des questions sur la formation Tricodex avant ? Dites-moi dans le chat. Et si vous n'avez pas de questions et que vous avez déjà la formation, dites-moi pourquoi elle vous plaît. Je viens de l'acheter. Elle est vraiment bien cette formation, même débutante, on comprend vite et bien. Jaenelle le reprend les braises et va plus loin. Franchement, j'ai beaucoup appris même si je n'ai pas encore fini. Mais écoute, Céline, je suis super contente de savoir qu'elle te plaise. Qu'elle te plaît, pardon. Cette concordance bizarre. Bon, alors ça, je l'ai lu. Sur toutes les vidéos tricot du Brésil, à chaque fois, le texte est donné et cela paraît important. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, même si c'est écrit sur quasi toutes les pelotes. Alors, la traduction brésilienne, j'y réfléchirai. Je verrai comment je pourrais améliorer ça parce qu'en effet, ça pourrait être une amélioration du Tricodex. Ça serait d'ajouter de nouvelles langues. Et sincèrement, je vais vous le dire, j'ai envie d'en ajouter d'autres. Ça y est, les pouces arrivent. Allez, allez. Ben vraiment, à quand la traduction russe ? Je trouve que leurs modèles tricots sont très beaux, mais peut-être qu'avec la formation, je trouverai des correspondances dans les signes des patrons. Alors, Jeanne, dans le Tricodex, j'aborde pas du tout la langue russe, mais par contre, tu l'as bien senti parce que j'avais dit à Matou à la base, oh, j'aimerais bien faire une formation qui fait l'anglais, le français, qui explique le contenu des modèles et comment traduire les modèles en anglais, en français, en russe. J'avais dit quoi aussi, Matou ? En japonais ? Donc, c'est pas pour tout de suite, mais j'y travaille. Donc, je pense que ça sera une mise à jour, le côté russe et japonais. Je pense que ça sera une mise à jour. C'est très facile à le faire, expliquer, je l'ai reçu de suite. C'est très complet, merci. Espagnol ? Oui, pourquoi pas espagnol ? J'ai pas encore eu le temps de m'y pencher, je reste convaincue que je ne vais pas être déçue. Le top, c'est la traduction des patrons. Moi, je l'ai pris et j'ai remarqué que le modèle que je tricote n'était pas juste, j'ai dû tout redéfaire. Au moins, ça t'a permis de voir qu'il y avait une erreur, au moins, Marie-Thérèse. Il vaut mieux que ça soit ça plutôt que tu t'aperçoives à la fin, lorsque t'as tout fini, tout monté, qu'il y a une erreur. Japonais, excellent. Oui, j'aimerais vraiment le faire, en fait. Ça fait partie des mises à jour que j'aimerais faire pour cette formation. Merci pour cette formation, j'en ferai bon usage. J'espère, Aïcha, et je suis contente qu'elle te plaise. Voilà, voilà. Je vois que Matou, il a mis le lien du tricodex pour le tricodex plusieurs fois. C'est, comme je disais, c'est jusqu'à ce soir minuit, après c'est fini. Donc, minuit, heure française. Donc, vous ne faites pas avoir les Québécois, les Québécoises. Bon, bah écoutez, je dirais qu'on ne va pas tarder à se laisser. Ça vous dirait ? Je vous refais un dernier passage pour le tricodex, pour les triconautes qui ont besoin. Je vais vous faire un dernier passage pour vous montrer comment on fait. Donc, vous allez sur votre navigateur préféré, vous allez sur Google, votre navigateur préféré. Vous tapez les triconautes. On clique sur le premier site. Le premier site, c'est nous. On clique ici pour profiter des moins 86%. Clique. et on arrive sur la page de la formation, de présentation de la formation. On clique sur rejoindre le programme et là, on arrive sur le bon de commande. On remplit tout ce qu'il faut, toutes les coordonnées qu'il faut. On choisit le moyen de paiement et on ajoute finition parfaite si on a envie. Et on n'oublie pas de terminer la commande, de cliquer sur terminer la commande. Voilà ! Là, je pense que tout est OK. Merci pour le russe. Vraiment, elles arrivent à faire des tricots très beaux. Oui, je suis d'accord. Il y a en effet des très bons créateurs japonais. Les mises à jour sont seulement pour celles qui auront pris la formation tricodex. Non, la mise à jour sera... En tout cas, la mise à jour, si la question c'est ça, Alice, la mise à jour sera offerte aux triconautes qui ont déjà la formation tricodex. Donc, c'est offerte gratuite pour celles et ceux qui ont pris la formation comme dit Matou. Bonne fin de journée ! Il sera vraiment possible de traduire chaque modèle en anglais, s'il vous plaît ? Oui, c'est le but de la formation, Martine. Merci, merci pour ce bon moment. Bon, écoutez, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et on se dit du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle Radio Trico. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...